Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme chaque début de mois, je vous propose une petite vidéo récapitulative sur tout ce qu'on peut semer, planter et bouturer au potager au mois de février 2021. Alors, je vous avais fait une version longue de cette vidéo l'année dernière, donc je vous remettrai le lien à la fin de cette vidéo si vous voulez voir les choses plus en détail. Aujourd'hui, on va essayer de voir les choses un petit peu rapidement, et puis voir aussi, je vous mettrai à la fin de cette vidéo une petite surprise, puisque vous savez que j'ai des animaux, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que j'ai des animaux, et ce matin, j'ai eu une jolie surprise, et je vous en ferai part à la fin de cette vidéo, et le reste, c'est assez mignon et sympathique. Bref, pour commencer, on va voir tout ce qu'on peut semer en intérieur au mois de février. Alors évidemment, en février, on peut semer en intérieur les poivrons et les aubergines, c'est vrai que ce sont des solanacées qui ont besoin d'une période de maturation plus longue, donc on les seme en intérieur à la chaleur pour que les graines puissent germer tranquillement. Alors quand on dit à la chaleur, c'est une chaleur assez importante, aubergines et poivrons, c'est aux alentours de 25-28 degrés, pour qu'elles germent bien. Donc soit vous avez un plancher chauffant ou un radiateur près duquel vous pouvez mettre vos semis, et dans ce cas-là, tout va bien. Soit, si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un tapis chauffant, c'est une petite chose qu'on met sous les semis, qui génère une chaleur de fond, et qui permet à la graine de bien germer. Alors vous pouvez trouver ça en jardinerie, et si vous n'avez pas de jardinerie près de chez vous, je vous ai mis dans la description juste en dessous un lien vers ma boutique, où vous trouverez des tapis chauffants, et même en termes de consommation, vous savez que les tapis chauffants permettent d'avoir un peu de chaleur, sans consommer trop de courant, donc il n'y a pas de gros soucis d'un point de vue écologique. Voilà pour les semis en intérieur de poivrons et d'aubergines. En intérieur, on peut aussi mettre à germer tout ce qui est patates douces et chayottes, ce sont des plantes qu'on développe aussi sur la durée, et puis il faut qu'elles aient une période de maturation assez longue, on les fait germer maintenant, on les bouturera ensuite, et puis on les plantera au mois de mai. Je vous mets tous les détails encore une fois dans la playlist que vous trouverez à la fin de cette vidéo. En semis intérieur, on peut aussi faire du céleri rave, vous savez que le céleri rave se repique deux fois, on fait un premier semis, puis on repique une première fois, une deuxième fois, tout ça pour avoir une jolie rave au final. Donc on peut commencer les semis de céleri rave en intérieur dès le mois de février. Et puis vous voyez derrière moi que j'ai des jolis artichauts, alors ça ce sont des artichauts que j'ai semés en février 2020, donc il y a pile un an. Vous voyez qu'en un an ça fait de belles plantes comme on dit. Alors le semis d'artichaut c'est sympa, parce que souvent les plantes d'artichauts sont vendues assez chers en jardinerie, et donc là avec quelques graines on peut avoir de jolis plants pour pas grand chose. Voilà je vous les montre un peu plus en détail, vous voyez qu'en un an ils ont très bien poussé, j'ai mis du compost tout autour pour les protéger du froid. Une belle couche de compost ça va les nourrir et ça les protégera du froid. Et vous voyez que certains, ceux qui ont donné, ont fait des oeilletons qu'on pourra repiquer sans souci très bientôt pour avoir encore plus de plants d'artichauts. Donc vous voyez que l'artichaut vraiment il ne faut pas se priver de le semer. Alors on va parler maintenant de semis extérieurs. Alors le problème de février évidemment c'est qu'il fait froid, donc je vous recommande si vous avez une serre évidemment de mettre vos semis à l'abri. Sinon je vous recommande d'utiliser un voile de forçage ou un voile d'hivernage. C'est un voile qui permet de gagner 2-3 degrés, qui permet d'éviter les gelées blanches qui sont fréquentes à cette période de l'année. Alors moi j'en ai trouvé cette semaine chez Leclerc, cette référence-ci, vous voyez il y a 20 mètres carrés, pour moins de 5 euros. Donc j'ai trouvé que c'était pas cher du tout, je ne sais pas si c'est une erreur de prix ou quoi, mais enfin si vous avez un Leclerc près de chez vous, allez voir peut-être que vous trouverez aussi cette bonne affaire. Et donc en termes de semis, on peut semer tout ce qui est fabassé, donc les fèves, les pois, les pois chiches. Voilà un petit point sur les fèves que j'ai semées en novembre, vous voyez qu'elles ne vont pas trop mal. Je pensais avoir des repiquages à faire, enfin des ressemis à faire sur celles qui n'avaient pas levées, mais a priori elles ont quasiment toutes levées. Et vous voyez que là, fin janvier, on a quand même une belle planche de fèves qui devrait donner à partir du mois de mai ou juin. Voilà toujours un rayon fabassé, vous voyez les pois que j'ai semés à l'automne dernier, ils ont passé l'hiver et les moins 5, moins 6 qu'on a eu assez régulièrement sans aucun souci. Mais si vous n'avez pas semé avant l'automne, vous pouvez tout à fait semer en février et ça poussera très très bien dans les semaines qui viennent. Voilà, autre semis possible en février, les crucifères, donc les choux, les navets et puis évidemment les radis. Avec les radis, j'en ai fait deux barquettes. Alors j'ai fait une première barquette que j'ai laissée à l'intérieur et vous voyez que ça a un peu filé. Mais j'essaye de voir si ça peut quand même donner des radis, on verra bien. Et puis j'en ai profité pour semer aussi à l'intérieur, je ne sais pas si vous les voyez, des salades. D'ailleurs on les voit un peu qui commencent à germer. Vous voyez que ça dit que les salades, elles ont la particularité d'avoir besoin de lumière pour germer. Et d'ailleurs je vous le montre ici, vous voyez, vous avez une graine de salade ici, deux graines. Donc il faut vraiment très peu les couvrir pour qu'elles puissent se germer sans souci. Donc une petite barquette de radis et de salades. Et puis à côté j'en ai fait une autre comme le premier avait filé. Et vous voyez à quoi doit sembler en fait une barquette de radis. Et là je vais faire une culture intégralement à l'intérieur dans une barquette de 15 cm de haut. Et si tout va bien, je dois voir qu'elle, une belle botte de radis dans une barquette. Voilà donc ça sera pour les semis de crucifères en février. Mais il y a aussi les astéracées. On peut semer des astéracées comme les salades ou les topinambours. Les topinambours on les plante, on ne les sème pas. Je vous rappelle la différence entre semis et plantations. On sème des semences, donc des graines. Et on plante des plantes qui sont déjà développées. Je vois souvent des erreurs entre le semis et la plantation. Voilà pour la parenthèse. Quoi d'autre ? On peut aussi mettre en terre tout ce qui est aliacés, donc les eaux ou l'ail. Voilà, alors comme on me demande souvent où en sont mes plantations d'ail, voilà donc la caissette d'ail se plantait en novembre. Et vous voyez qu'à fin janvier, on a des plants qui font 20 à 30 cm, qui sont assez jolis ma foi. Et puis j'ai commencé déjà, comme on a eu des jours, des semaines avec pas mal de pluie, quand il y a un peu trop de pluie, que je trouve qu'ils prennent un peu trop l'eau, je les rentre passer une nuit à l'intérieur. Déjà ça les réchauffe un peu. Je fais ça souvent les nuits où il fait très froid. Donc cela leur évite, même s'ils supportent très bien le froid, mais cela leur évite de passer une nuit à moins 6. Et puis cela permet aussi à la terre de se ressuyer. Et donc vous voyez que pour des plantations de novembre, on a quand même des plants qui sont assez jolis, et qu'ici tout va bien, devront donner de beaux ailes, de belles têtes d'ail, vers le mois de juin. Les poirons, pour faire des semis de poireaux d'été dès maintenant, on peut semer de la ciboulette, ou diviser la ciboulette. Voilà, puisqu'on parle d'aliacier, je vous montre les poireaux que j'ai semés d'été dernier. Vous voyez que le poireau c'est quand même l'avantage, que ça ne craint absolument pas le froid, et que donc malgré les moins 5, moins 6 qu'on a eu récemment, on peut récolter des poireaux tout l'hiver, sans aucun souci. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses à faire en extérieur en février. Quoi vous dire d'autre ? Si vous avez des graines, alors souvent on a des graines qui ont plus ou moins 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas trop si elles sont en bon état. Donc je vous ferai ce mois-ci une vidéo sur comment faire des tests de germination. C'est vrai que c'est une solution sympa pour faire en sorte de savoir ce qu'on sait, mais pas mettre des graines dans un pot, et pas trop savoir ce que ça va devenir. Voilà donc pour les semis en extérieur. Je vous mets dans la playlist qui sera juste à la fin de cette vidéo, plein de choses qu'on peut faire en février. Je vous remets la vidéo sur les 10 erreurs à éviter pour les semis, parce que c'est une vidéo qui me permettra d'avoir une vision un peu globale sur tout ce qui est semis. Je vous mets une vidéo sur le bouturage de la patate douce, sur la plantation des noyaux d'avocat, puisque je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien planter des noyaux d'avocat, donc on peut le faire maintenant pour les sortir ensuite au printemps. Pareil pour le citronnier, on peut semer des graines de citronnier, des citrons du commerce et essayer d'avoir un citronnier chez soi. Je vous mets aussi la vidéo sur les achats de graines, parce qu'on se demande toujours où on peut acheter des graines. J'ai fait une vidéo consacrée à la châtanne, je vous la mets avec. Et puis je vous mettrai aussi les vidéos sur tout ce qu'on peut bouturer comme fruitier, donc le figuier, le cognacier, le grenadier, la vigne. Donc toutes ces vidéos seront dans la playlist qui est juste là. Et puis aussi les vidéos sur le bouturage des fleurs, les hortensias, les rosiers. Voilà, vous avez plein de, je crois qu'il y a 27 vidéos dans cette playlist, donc n'hésitez pas si vous avez envie de faire des choses en février, vous avez de quoi faire. Et puis a priori, on risque d'avoir pas mal de temps, donc autant en profiter pour travailler son jardin et son potager. Voilà, chose promise, chose due, la surprise du jour. Donc ce matin, bizarrement, alors que ça ne m'était jamais arrivé, le jard a été agressif avec moi, il a été un peu, il voulait un peu faire comme si il voulait me niaquer. Donc du coup je l'ai séparé de la femelle, je ne prenais pas ce qu'il avait. Et puis en m'approchant de l'endroit où les oies passent lors de journée, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit nid qui avait été fabriqué avec des petites herbes, et qu'a priori, hier, un premier œuf, a été pondu. Et donc comme si Denis est devenu maman, le jard fait son boulot de protecteur, et la protège d'éventuels agresseurs. Voilà, donc les oies ont 10 mois, puisqu'elles sont nées le 1er avril, donc ça fait, oui c'est ça, 10 mois. Et donc là, le lois va prendre normalement une quarantaine d'œufs, et si je lui laisse, elle va les couver, et il devrait y avoir des petits oisons dans quelques temps. Voilà pour la surprise du jour. Bon voilà, du coup j'ai libéré le mâle, pour qu'il puisse venir faire son boulot de protecteur, et là on voit que dès que je m'approche, il souffle, il tire la langue, il n'est pas content, il crie un peu. Voilà, je vais les laisser tranquilles, et puis on va laisser la femelle faire son boulot de couvaison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas non plus, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, et je vous laisse regarder la vidéo juste là. Ciao !